Bon, effectivement, Mbappé n'a pas fait un bon match et il y a surtout eu une forme de systématisme du côté du Paris Saint-Germain, notamment en première période, c'est d'aller toujours le chercher sur sa position préférentielle à gauche. Bon, à un moment donné, Xavi, il n'est pas bête, il a regardé les matchs. C'est exactement ça, il a un peu téléphoné. Il a dit à Koundé « Bon, tu le connais, tu l'as en sélection, tu le prends. Arojo, c'est pareil, ce n'est pas non plus un perdreau de l'année. » Et Arojo, il trouve un ballon à un moment absolument incroyable. Il le rattrape et effectivement. Il lui ôte une occasion de but. Et puis Cancelo, Cancelo a été bon aussi de l'autre côté, alors que on présageait en tout cas des difficultés de son côté. Cette équipe du Barça, elle a été même à son niveau, je dirais, au niveau en tout cas d'un quart de finale. Au niveau d'intensité déjà. Parce que le niveau d'un Gundogan, d'un De Jong, tout ça, on le connaît. Ils sont au niveau. Je pense que Mbappé peut être au niveau aussi, mais encore faut-il mettre l'intensité et avoir le sens du collectif et bosser pour l'équipe. Si on attend que tout vous tombe tout cuit dans le bec, ça ne risque pas d'arriver quand vous avez ce Barça-là en face de vous. Là, on ne joue pas contre le Fereng Varos ou le Maccabi Tel Aviv. Qu'est-ce qu'on disait dans les travées du Parc ? Qu'est-ce que vous entendiez comme réaction Cédric autour de vous tout à l'heure ? Ah, Cédric a disparu. Lui aussi, il doit être triste du côté du Parc des Princes. Non, non. Non, non. Mais alors, projetons-nous un petit peu sur le match retour et notamment, il y aura Hakimi quand même. Hakimi qu'on a vu là, les gros plans, il était en tribunal. Ça, ça ne fera pas de mal. On le rappelle suspendu, même si ce n'est pas le Hakimi peut-être de l'an dernier, mais en tout cas, c'est un... Ça ne peut pas faire de mal. Oui, voilà, exactement. Ça ne peut pas faire de mal, surtout que c'est un ancien du Real Madrid, donc il va jouer à Barcelone. Il est né, agrandi en Espagne. Enfin, il y a tout un... quelque chose qui peut le surmotiver, peut-être. Ça ne peut pas faire de mal, mais ça ne fera pas tout, en revanche. Ça ne fera pas tout. Ça ne fera peut-être pas assez de bien. Et il faut, globalement, il faut que le PSG hausse son niveau d'exigence, hausse son niveau d'engagement et puis peut-être éviter du côté de Luis Enrique certaines erreurs de casting au niveau du 11 de départ. Il y a des joueurs pas au niveau, on l'a vu ce soir. Marc, quand on parle match allé chez soi et qu'on part à Barcelone avec en plus, évidemment, des fantômes dans la tête et ça, on ne va pas les répéter, mais on les connaît tous. Est-ce qu'on part vraiment avec, comme on dit dans certains sports, un gros handicap ? Non, il n'y a pas de handicap. Après, la plupart des joueurs... Un but de retard et on rappelle, les buts ne comptent plus double dans cette groupe européenne. tout est possible pour Paris, rien n'est fini puisque Mbappé a été absent. Il peut sortir de sa boîte comme la Real Sociedad et puis à l'arrivée, il va faire la différence et à la mi-temps, tout est réglé. Le problème, c'est qu'il va falloir le montrer, il va falloir le faire. Donc, dans les têtes, rien n'est perdu. Il y a toujours un espoir pour Paris, mais il faut à tout prix y aller avec d'autres intentions et essayer de jouer en équipe parce qu'on risque de tourner autour de la même chose. Il y a des joueurs de talent et puis il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. S'ils arrivent là-bas en terrain conquis en pensant qu'on attend que Mbappé nous fasse l'exploit parce que Chavis, comme on a dit, on sait que la plupart des joueurs vont tout donner à Kylian Mbappé. Vous arrivez à couper cette passe-là, on est bon. Mais cette passe-là, on l'a coupé. Et c'est vrai que c'est... Est-ce que dans les têtes, ça va compter ? Il y a qui ? Marquinhos qui est encore là de l'époque ? Qui a vécu ça ? Ou il était remplaçant à l'époque Marquinhos en 2017 ? Je crois qu'il est... Non, non, il était sur le terrain. Il était là. Il était là, bien sûr. Voilà. Bon, mais c'est le seul qui a vécu ça. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient là. Il y avait Ter Stegen, il y avait... Non, non, mais je parle le côté parisien. C'est eux qui ont vécu le traumatisme. Après, c'est la presse qui va le relayer, qui va le rappeler qu'eux. Mais la plus grosse déception, c'est ce soir. C'est parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner. Exactement. Non, après, ce ne sera pas le même contexte, ce ne sera pas au Camp Nou, déjà, mais rappelons-le, ce n'est pas pareil. En termes d'ambiance et d'atmosphère, ce n'est pas pareil. Ça peut être un petit avantage pour le PSG, mais il ne faut pas compter dessus. Moi, ce PSG-là, pour moi, c'est une faillite dans l'engagement et il y a des joueurs qui doivent se remettre en question et bapper en premier lieu. Après, sur ce qu'a dit Cédric, sur le niveau, notamment de Cancelo et Koundé, c'est vrai, sur la globalité, mais il faut dire aussi que le PSG les a un peu, si je puis dire, mis en confiance parce qu'en tout début de match, les dix premières minutes, le PSG fait plutôt une entame intéressante, mais à force de rater et d'être imprécis dans les zones clés, les joueurs se mettent en confiance en face. Les défenseurs se disent que finalement, ce n'est pas si terrible, on va y arriver. Cédric, on a essayé de se projeter simplement sur le match retour qui se jouera en Catalogne, qui se jouera à Barcelone, pas au Camp Nou comme le soulignait Patrick. Ce Paris-Saint-Germain, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? En tout cas, beaucoup plus de solidité, mais je ne sais pas, Louis-Henriquet qui a été un petit peu, on va dire, qui a été humble à sa manière avant le match en conférence de presse, va devoir peut-être un petit peu travailler, en tout cas un petit peu plus, voir les failles et peut-être dans le choix des hommes aussi. Je crois que c'est Marc qui parlait de faire des changements, 11 changements par rapport à Clermont. Il y a peut-être des choses à voir pour le match de ce week-end, essayer de travailler d'autres choses et voir comment trouver une composition qui pourra être la plus dangereuse et surtout solide parce que le Barça, en tout cas on l'a vu, est un club qui, malgré le fait qu'ils sont en reconstruction, est toujours dangereux à des joueurs d'un talent incroyable et il va falloir sortir un énorme match en tout cas pour se qualifier. En tout cas, si Paris est aussi solide que ce soir, ça ne passera pas, ça c'est sûr. Mais si je ne me trompe pas, ils ne jouent même pas ce week-end. Ils sont ménagés pour le prochain match. Vous avez l'intérêt du football français comme Marseille. Oui, incroyable. J'avais oublié effectivement ce petit détail qui n'en est pas un. Qui leur aurait fait peut-être du bien à la limite. Je précise qu'en 93, face à Valenciennes, ils n'ont pas fait l'effort. C'est l'histoire, vous savez, c'est l'histoire. Il faut se rappeler que l'histoire, à l'époque, on demande de ne pas jouer ce match et on dit non, vous allez jouer. C'est la blague, c'est notre époque mais c'est pour dire. L'exemple du match de Valenciennes n'est pas très heureux je pense. Et secondement, sur ces histoires de report, on a réduit le championnat à 18 clubs pour alléger le cannery. On a supprimé la coupe de la Ligue et maintenant on vient reporter les matchs des clubs européens C'est énorme. C'est énormissime. En bouleversant totalement le planning des adversaires de ces clubs et en les faisant jouer en semaine donc perdre de l'argent au niveau des recettes stade. Bref, tout ça n'est pas très sérieux. On ne voit pas ça dans les autres pays. Est-ce que le PSG peut encore se qualifier pour le demi-final ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot et sinon on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de continuer, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne remarquer des prochains vidéos qui vont arriver. Sur la chaîne, c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que le PSG peut encore se qualifier pour le demi-final les gars ? Je rappelle que le PSG a perdu à domicile 3 buts à 2. 3 buts à 2 les amis. Un PSG qui n'a quasiment pas existé. La seule période où le PSG a existé, c'est après la mi-temps entre la 45e et la 55e minute, la 65e minute. Donc, le PSG a seulement joué 15 minutes. Le PSG a globalement joué 15 minutes. Après la mi-temps de la 45e jusqu'à peut-être à la 58e minute. Sinon, le reste est là. Le bassin a maîtrisé le match. Le bassin a maîtrisé le match. Et on s'est dit à domicile, le PSG produit une telle performance à domicile, ça veut dire qu'à l'estiré, ils vont se faire exploser. Ça veut dire qu'à l'estiré, ils vont se faire exploser. Pour moi, c'est inadmissible de produire une telle performance à domicile. C'est inadmissible. Lorsque tu joues chez toi, tu dois être porté par ton public. Tu dois beaucoup faire mieux. Tu dois beaucoup faire mieux. Lorsque tu as les cadres qui ne répondent pas, comme Kyan, c'est très compliqué. Je l'avais dit ici, pour que le PSG aille loin, il te faut systématiquement un grand Kyan, c'est très clair. Tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas aller en demi-finale si tu n'as pas un grand Kyan. Tu ne peux pas aller en finale, en demi-finale, si tu n'as pas un grand Kyan, c'est impossible. C'est impossible. Quasiment tous les cadres sont passés à côté. Donnarumma a fait un match mitigé. Beraldo, il était catastrophique. Même comme ce n'est pas un cadre, mais il a fait un match catastrophique. Il n'y a que Vitine. Il n'y a que Vitine qui a fait un match correct. Le reste, c'est là, franchement. Vitine et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, lui aussi, il s'est éteint à partir de la 75e minute. Il n'a plus existé. Donc, les amis, ce PSG-là, lorsque je vois ce qu'ils ont produit à domicile, on est très pessimiste pour le match qui va arriver mardi, on est très pessimiste. On est très pessimiste, les amis. Parce que si à domicile, tu n'arrives pas à produire du jeu, tu n'arrives pas à presser, tu n'arrives pas à te procurer les occasions, tu n'arrives pas à gagner le match, ce n'est pas à l'extérieur que tu vas le faire. Mais après, dans le foot, tout est possible. Dans le foot, tout est possible. Il suffit d'un fait de jeu, un carton rouge, un pénalty, un stiflé, en faveur du PSG. Ça peut changer le match. Il suffit d'un client en grande forme et ça change l'hommage. Il te faut un grand client de ma peau pour tous les amis. Sinon, tu ne passes pas. Sinon, tu ne passes pas. Donc, le PSG peut encore se qualifier, mais ses chances sont vraiment infimes. Ses chances sont infimes. C'est seulement un but de cas. Le PSG peut remettre si il n'y a plus le but à l'extérieur. Le PSG peut remettre fier comme il n'y a plus le but à l'extérieur. Sinon, ça devait être obligé à t'imposer 2-0 au Barça. Comme il n'y a plus le but à l'extérieur, un 0 sur les prolongations. Un 0 sur les prolongations, c'est encore faisable. Donc, ce n'est pas encore totalement mort. Le football nous a réservé les surprises. Le football a tellement de surprises, les amis. Il suffit d'un pénalty, un carton rouge. Ça change tout le match. Vous pensez que si le Barça prend le carton rouge peut-être à la 21 minute, ça chamboule le match. Ça chamboule le match, les gars. Donc, le football, les amis, tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. Rien n'est absolument perdu tant que la vitre n'a pas encore suffi la fin du match, tant que le match n'est pas fini. Il y a encore espoir. Le Pg n'a pas perdu peut-être 3-0. Ils ont perdu seulement 3-2 et le but à l'extérieur est fini. Il n'y a plus de but à l'extérieur. Donc, un 0 suffit pour aller aux prolongations, pour aller aux tirs au but. Un 0, tu marques tôt, tu prends confiance. Mais ça sera très compliqué. Pour ce faire, il faudra que le Pg fasse un match quasiment parfait, un match vraiment 200%, un match très sérieux, un match très concentré et surtout, il te faut un grand client de ma paix. Il te faut automatiquement un grand client de ma paix. Donc, partage-moi de ton ressenti en commentaire. Moi, je pense que ce n'est pas encore totalement fini. Il y a encore eu lieu d'espoir, mais il faudra que le Pg soit à 200%. De moi, ton avis et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remercier de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.